Ou plutôt demain, ce sacré soleil me donne la flèche. Le soleil a été peint par l'artiste dont on va vous parler maintenant, Sarah Doragui. Alors nous sommes allés en Côte d'Azur, direction le Canet, au musée Bonnard. Pourquoi le musée Bonnard a choisi de faire une exposition sur ce peintre-là que l'on connaît, hélas, moins bien que les autres, Mangan ? Parce que Bonnard doit beaucoup à Henri Mangan, c'est quand même Henri Mangan qui a fait découvrir la Côte d'Azur à Bonnard. C'est lui qui l'a invité pour la première fois dans sa maison à Saint-Tropez en disant, viens voir, regarde cette lumière comme elle est magnifique, regarde cette nature, regarde ces couleurs. Alors là, aujourd'hui, on parle d'Henri Mangan, vous savez même son nom est poli. Henri Mangan, c'est un petit nom qui se pose comme ça, etc. Peintre, père fondateur du fauvisme. Ah bon, il vous apparaît comme ça à lui. Non mais Henri Mangan, c'est un petit nom qui se pose comme ça dans sa fauteuil club. C'est un petit nom qui se pose, Vladimir Borosby, c'est ça. Non mais Henri Mangan, je vais vous dire, Henri Mangan en début de siècle, c'était un punk, c'était un dingo, c'était un fou furieux. Parce qu'en début de siècle, ce type-là est arrivé, il a mis des couleurs vives, sorties de tubes. Alors on se disait, mais il est fou ce type, ces couleurs sont, ah, les critiques disaient, c'est des couleurs fauves. Mais c'était une insulte, fauve. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est très chic de dire, ah, le père du fauvisme, etc. Bien sûr, donc 70 œuvres au musée Bonheur reviennent évidemment au musée Bonheur. Bonheur, bonheur, si vous avez raison. Oui, c'est un petit le bonheur, le musée Bonheur, c'est vraiment le bonheur. Mais donc, rendez-vous avec Henri Mangan et ses couleurs de ouf. Ah non, c'est magnifique, Mangan. Henri Mangan est un peintre qui est né au début du siècle et qui a appartenu au groupe des Fauves. C'était un grand ami de Matisse, mais de Bonheur aussi, qui est Bonheur qui est plus âgé que lui, mais avec lequel il s'est particulièrement lié. On doit à Mangan d'avoir fait découvrir la Méditerranée, cette fameuse lumière méditerranée à Bonheur, qui lui a valu son coup d'Emilée et une nuit, qui est bien célèbre pour lui. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité lui rendre hommage au musée Bonheur cet été. Mangan a été l'un des acteurs du fauvisme, donc je le disais avec Matisse, Derain, Marquet, Camoin, etc. Et dans son atelier de la rue Bourseaux, il y a invité nombreux de ses amis, les futurs fauves, qu'étaient Matisse, Marquet et Camoin. Et ils ont élaboré ensemble une nouvelle peinture qui était basée sur des tons purs. On a parlé de la couleur comme des cartouches de dynamite, à tel point que la couleur était vraiment très vive et elle a fait scandale, justement, dans les années 1904-1905. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'après il y a eu le cubisme, mais ça a été une vraie révolution. Il y a bien sûr un autre point commun entre Mangan et Bonheur, c'est qu'ils avaient mis au cœur de leur peinture leur femme, qui était leur muse, mais aussi pour Mangan sa famille, et la femme qui était Jeanne pour Mangan et Marthe pour Bonheur, ont été des axes très importants. C'était comme la colonne vertébrale de leur thématique en peinture et qui les ont aidés de part et d'autre à vraiment construire leur œuvre. Les paysages que l'on retrouve ici dans l'exposition sont essentiellement peints à Saint-Tropez et à Cavalère. Ce sont des paysages, c'est les premiers paysages méditerranéens que Bonheur a découvert grâce à Mangan, puisqu'il y avait une maison. Et c'est vraiment cette côte qui a été intéressante pour lui, l'aspect très maritime, mais aussi tout l'arrière-pays qui l'ont fasciné, mais avec cette lumière qui découpe les formes et qui est incomparable. Même aujourd'hui, vous voyez, le ciel bleu est très lumineux et très violent. Et c'est cette violence de la lumière qui les ont intéressés l'un et l'autre. Dans la peinture de Mangan et de Bonheur, on y trouve bien sûr l'attrait à la nature, au paysage, et en particulier dans le paysage, il y a un arbre célèbre qui a été peint plusieurs fois par Bonheur, qui est l'amandier, qu'on a aimé mettre en rapport avec un amandier de Mangan, qui a été peint bien plus tôt. Mais c'est intéressant de voir les différences et les connexions qu'il y a entre ces deux artistes. Et c'était bien la raison pour laquelle il était important pour nous, aujourd'hui, d'organiser une exposition Mangan. C'est bon, c'est très intéressant de savoir ça. Quelle est la cote de ce peintre-là, qui est trop formidable, qui a inspiré tous les autres, et qui valait beaucoup plus cher maintenant. Je vais essayer d'acheter un petit Mangan pour Télématin pour voir. Un petit Mangan, oui, avec un petit nom qui se pose là, comme ça. Un petit nom qui se pose là. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour aller au Musée Bonheur à Canet. Merci beaucoup. Pour découvrir cet artiste, ce peintre formidable. Merci à vous. J'ai fini. Damien Thévenot va s'intéresser maintenant.